Après le drame de la Louvière où on a vu une voiture foncer dans la foule, on a vu apparaître beaucoup de questions sur les systèmes d'anticollision de piétons. Sur les images qu'on a vues, clairement, il pouvait y avoir tous les systèmes qu'on voulait sur la voiture à la vitesse où elle était rentrée dans la foule. Ça n'aurait servi à rien. Ceci étant, les systèmes d'anticollision de piétons qu'on voit beaucoup à la télé, avec des publicités, avec des voitures qui s'arrêtent à 2 mètres des piétons, ne sont pas aussi efficaces qu'on voudrait bien le croire. Ça fait des années que nous, on a des voitures à tester qui sont équipées de ces systèmes-là. On a commencé à avoir des doutes en 2016 sur le nouveau Scénic, où on a eu beaucoup d'arguments sur l'efficacité des systèmes. On l'a essayé avec un autre journaliste de La Voix, et si je n'avais pas freiné, je lui aurais cassé les jambes. On a eu pas mal de tests dernièrement, et j'ai fait à tester sur des systèmes de caméras, notamment à la pub de Citroën, où on voit une voiture qui s'arrête, qu'un gamin qui traverse, la voiture s'arrête à 2 mètres. C'est vrai dans la pub. Dans la vraie vie, si le système marchait comme ça, on ne pourrait pas traverser une zone piétonne. En fait, il se trouve que le système marche certainement très bien sur des zones planes ou des laboratoires ou des pistes d'essai. Dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. On a fait plusieurs tests avec cible en mouvement, basse vitesse, proche, loin. Et à chaque fois, si moi je ne freine pas, la voiture ne s'arrête pas. Ça fonctionne voiture contre voiture, parce qu'il y a une masse métallique. Ça fonctionne avec les systèmes de radar adaptatifs sur l'autoroute, où la voiture gère sa distance et donc a le temps de calculer. Mais avec des piétons en mouvement, avec la foule, ça ne fonctionne pas. On a des systèmes où la voiture nous montre qu'elle a repéré des piétons. On a ça notamment sur la DS7 qu'on avait essayé sur la grande place, où on voit bien les silhouettes qui sont détaillées par la voiture. Mais dès qu'il s'agit d'intervenir et d'arrêter la voiture parce qu'un piéton passe devant, là, non, ça ne fonctionne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada